Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept Puisque dans cet épisode on va partir en mode my tour et comme vous avez pu le voir au titre seulement polyvalent C'est à dire qu'il va y avoir que des coureurs polyvalents Et on va s'affronter sur tout type d'étape, on va voir ce que ça donne Nous on va prendre du coup la UAE, je vous avais pas dit quelle équipe on allait prendre Mais on va prendre du coup la UAE, on va être opposé à des Vanderpool, des Vanart et tout En tout cas ça va être un tour assez rapide, 8 étapes je pense le faire en 2 épisodes Et du coup dans ce premier épisode on va déjà aller faire le parcours Et on va aller voir notre équipe C'est bon le tour est fait, ça va donc être un tour de 9 étapes Et dans ce premier épisode du coup on va aller faire les 4 premières étapes Mais du coup on peut voir ce tour, on aura la première étape Mais on va aller voir déjà un peu plus en détail Mais du coup là, voilà la start list est faite Il y a 22 équipes sur ce my tour, on va voir ce qu'il se passe Mais du coup on peut voir la start list chez certaines équipes Ça reste que d'être dur par contre pour la Alpecine de Kenech Là ça sera un peu moins compliqué avec Mathieu Vanderpool et Soren Krak On aura de la place à l'Arkea, à la G20 On a pu voir qu'on avait Van Avermaet, on a Luis Lon Sanchez à l'Astana À la Bora on aura du Bob Jungels, on aura du Matej Moric à la Baran Victorious À la DSM du Degenkolb, on aura du Kortninssen à l'IF À la Flanders on aura du Vanouf On aura la groupe AMFDJ du Stéphane Kung Accompagné par Bruno Armiraille Ensuite à la Ineos on aura du Philippe Ogana avec Luc Plapp On aura du Ereguts à l'Intermarché À la Israël on aura du Derek G avec du Hugo Houle Une belle équipe également pour l'Israël À la Jayco on aura du Sobrero et du Durbridge On aura à la Jumbo Visma Van Aerts qui sera peut-être le grand favori sur ce my tour On aura la Lidl Trek Mats Pedersen qui en parlant de favori sera également plutôt pas mal On aura Victor Campenarts à l'autodestini avec Thomas de Reims Ensuite à la Movistar on aura Iban Garcia Cortina principalement comme leader À la Soudal on aura Rémi Cavagna et Mathi Akateneo J'ai l'impression qu'ils auront chassé les étapes On aura à la Total Energy Anthony Turgis Nous on peut voir qu'on aura Magneti pour le classement général Et Mathéo Trentin pour aller chercher des victoires d'étape Et on peut voir qu'à la UNOX on aura Alessander Christophe Et du coup on va aller chercher évidemment l'équipe de la UAE Une équipe qui on l'espère va être intéressante Et on va se retrouver déjà pour aller voir l'équipe Parce que là on l'a pas bien vu Dans cette vidéo on va du coup aller faire les 4 premières étapes La première étape entre Saint-Sébastien et Saint-Sébastien La deuxième étape entre Anversé ou Denard Bon ça cette étape c'est clairement le Tour des Flandes La troisième étape avec l'arrivée au moment où ça va être une étape intéressante Et la quatrième étape entre Arrowgate et Sheffield On verra ce qu'on est capable de faire déjà dans ce premier épisode De ce My Tour et de ce concept seulement polyvalent Et on va voir si on est capable d'être costaud avec Magneti et Mathéo Trentin Pour aller chercher pourquoi pas un bon général avec Brandon Magneti Et des bons résultats sur les étapes avec Mathéo Trentin Parce que je pense qu'avec Mathéo on peut faire une belle course Et un beau My Tour également Et aller chercher pourquoi pas une ou deux victoires d'étape Ça serait intéressant même si on aura quand même des beaux adversaires face à nous Notamment Van Der Poel et Van Aert qui font au cœur de grands favoris sur ce My Tour Voilà Van Aert qui est déjà dans les favoris sur cette première étape Avec Philippe Ogana et Stéphane Koum De toute façon évidemment que quand on garde tous les coureurs polyvalents Il reste à peu près tous les mecs bons en chrono C'est à dire que déjà sur cette première étape Il va falloir essayer de limiter la casse avec Brandon qui est en grande forme Le 78 chrono plus la grande forme 79 prologue également Je pense qu'aujourd'hui on peut faire un énorme chrono Avec Brandon McTutty qui a le maillot de champion des Etats-Unis Sur les épaules On va essayer de faire un gros temps avec Brandon Au premier temps intermédiaire c'est actuellement Stéphane Bissegger Qui était en tête en 4 minutes 20 Donc on doit être en 4 minutes 16 avec Brandon McTutty On va voir si on est capable de réaliser un gros chrono On va tout donner évidemment avec Brandon Et on va se retrouver au premier temps intermédiaire On arrive bientôt déjà au premier inter avec Brandon Ah là il y a un beau virage Il y a un beau virage qui nous attend On va voir comment on le prend Voilà on le prend plutôt bien Mais malheureusement on a pas mal de retard 8 secondes de retard par rapport au temps qu'on devait faire Mais on va du coup accélérer sur la deuxième partie de ce chrono On n'est pas parti ultra vite Et je crois qu'il fallait partir plutôt vite Bon on verra ça En tout cas on va tout donner maintenant sur la deuxième partie Et on va espérer faire le meilleur chrono possible On attaque déjà le dernier kilomètre sur ce prologue Avec Brandon on va voir ce qu'on est capable de faire Ah ouais là le dernier virage Le dernier virage il est long Il est long le dernier virage On va se mettre en position chrono maintenant jusqu'à l'arrivée Quel va être notre temps ? On doit être en 7 minutes 57 Est-ce qu'on va pouvoir l'atteindre ce temps ? Je sais pas Ah non on va pas l'atteindre malheureusement Mais au moins terminé Pas trop mal à 8 minutes 05 On termine à 8 secondes du temps demandé Ah malheureusement on a pas récupéré de temps Sur le retard qu'on avait au premier inter J'aurais peut-être pu faire mieux aujourd'hui sur ce prologue Surtout avec le plus 2 pour Brandon Qui l'aidait bien aujourd'hui La grande forme elle nous a bien aidé Parce que voilà Déjà avec 79 prologues plus une grande forme Moi j'étais obligé de faire mieux Malheureusement j'ai pas géré au mieux Et on va aller voir les podiums Et c'est du coup Vaudan Nard qui prend l'avantage Au niveau du classement général Suite à cette première étape J'ai dit qu'il faisait au cœur Sûrement de grands favoris Sur ce MyTour Et il prend directement la tête On verra s'il est capable de la garder Jusqu'à la fin du MyTour En tout cas Déjà jusqu'à la fin de l'épisode Déjà ça serait bien pour lui Mais du coup Vaudan Nard C'est un pause avec 7 secondes avant Sur Ghana et Bissegger Et nous on termine à 9 secondes Avec McNulty On a fait un bon chrono quand même Parce qu'on arrive à aller chercher La 4ème place Mais je pense qu'on pouvait faire Large mieux Et maintenant on va aller attaquer La deuxième étape Entre Anvers et Oudan Nard C'est donc le Tour des Flantes Qui va nous attendre Sur cette deuxième étape On va aller voir directement Quels sont les favoris Justement sur cette étape Bon ça va être peut-être L'étape la plus dure pour nous En vue du classement général Avec Brandon sur ce MyTour En tout cas on peut voir Les 3 favoris aujourd'hui Qui sont donc vous en Nard Mathieu Mander Poulet Math Spedersen Ça risque de pas rigoler avec eux Et je pense que Vaud Van Nard Peut asseoir sa dénomination Au niveau du classement général Avec cette étape Et il peut nous reléguer Très loin avec Brandon McNulty Parce que je pense qu'avec Brandon On est à peu près Le deuxième favori Au niveau du classement général Sans étape de montagne J'aurais dit On était loin Mais là avec Une étape de montagne Ça peut être intéressant Mais du coup Aujourd'hui Brandon Il est à plus 2 Ah le 66 pavé Fait mal On va je pense sélectionner Mathieu Trentin aujourd'hui Avec 175 pavés Et on va voir ce qu'on est capable De faire sur cette étape Je dis que Je joue le classement général Avec Brandon Mais on va surtout jouer Les étapes Je pense sur ce MyTour On va se faire plaisir Et après avec Brandon On essaiera Pourquoi pas de jouer Les étapes de montagne Mais du coup aujourd'hui Je pense qu'on a Une bonne chose Et une bonne chose à faire Avec Mathieu Trentin On va voir si on est capable De le faire Et on va se retrouver Sur les moments forts De ce Tour des Flandres Et du coup De cette deuxième étape De ce MyTour Alors qu'on peut voir Le beau Mathieu Van Der Poel Avec son maillot champion du monde On vient d'attaquer Le premier mont pavé Et nous avec Mathieu Trentin On est assez bien Sur ce Tour des Flandres Plutôt sur cette deuxième étape C'est le Tour des Flandres Mais voilà C'est la deuxième étape De ce MyTour En tout cas On va voir ce qu'on est capable De faire Il y aura quand même Des mecs très costauds Parce que seulement au polyvalent Il n'y aura que des polyvalents Et vraiment sur les étapes De pavés Et les chronos C'est pas où on va être À notre avantage Ni sur les étapes de ballons Parce que voilà Van Der Poel et Van Der Poel Il faudra aller les chercher Mais voilà Sur une étape comme ça Je pense quand même Qu'on peut bien performer Avec Mathieu Trentin Et pourquoi pas Jouer les troubles faites Et essayer de piquer Et de choper la victoire Avant Der Poel et Van Der Poel Surtout que le Tour des Flandres J'arrive quand même À bien le gérer Notamment avec mon coureur En mode Pro Leader Où j'ai déjà réussi À le remporter deux fois Si je me rappelle bien Les choses vont commencer À se corser Sur cette étape Vu que là on va arriver Dans le plus dur évidemment Si je ne me fais pas gêner Par mes propres coéquipiers Mais du coup On a eu un coup dur Puisque comme vous pouvez le voir À gauche Brandon McNulty Il a chuté Pas lourdement Pas hyper lourdement Mais il a chuté quand même Assez lourdement Il n'a pas chuté Il n'est pas chute rouge Mais il est chute orange Du coup c'est pas foufou non plus Mais là c'est complètement À l'arrêt pour l'instant Dans ce peloton Sur cette deuxième étape Une deuxième étape Où là ça risque De s'accélérer Parce qu'on va arriver Dans les moments Les plus durs Notamment avec le vieux Quarmon ici 2 km de 5 à 4% Ça va être compliqué Et ce sont les Jumbo Visma Qui décident d'accélérer Avec Roi de Nice Suivi directement par Ian Tratnik Ça doit accélérer sûrement Pour le leader actuel Du classement général Wout Van Aert J'ai dit que ça devait Sûrement accélérer Pour Wout Van Aert Mais Wout Van Aert Il n'est pas placé idéalement Pour l'instant Dans ce vieux Quarmon Il va sûrement essayer De se replacer Mais il n'était pas hyper bien placé Alors que par exemple Mathieu Van Der Poel Il était directement dans la roue Des Jumbo Visma En tout cas là Ça craque par l'arrière Vu qu'on n'est plus que 106 Dans ce peloton Il y a un groupe de 40 Notamment qui a craqué derrière Maintenant c'est notre Quick Pied Vink Même qui a craqué On espère que notre Quick Pied Van Der Poel Je vais dire McNutty ne craquera pas En vue du classement général Mais nous Ce qu'on va essayer de faire Aujourd'hui C'est la meilleure étape Avec Mathieu Trentin Je pense qu'il y a un coup A jouer Maintenant il va falloir Essayer de l'attraper Ce coup Et il va falloir Essayer de le transformer On va arriver dans un nouveau Mont pavé Je crois l'un des plus durs Du parcours Ah ouais C'est l'un des plus durs Du parcours Qui nous attend Le Paterberg 360 mètres A 12,9% Ah ouais là Ça monte Ça monte Nous on est en train De rouler avec Mathieu Trentin L'obétis ça va être De faire péter Les moins forts Dans ce Paterberg Est-ce qu'il y en a Qui vont exploser Je sais pas En tout cas derrière Il y a déjà un groupe De 14 qui a été distancé On est encore 150 Et maintenant Tout le peloton est ensemble Tellement que la montée Il dure Mais là ça risque d'exploser Dans cette espèce de descente On est 150 Mais je pense qu'on va Plus l'être très longtemps Parce que là Je pense que le peloton Va peut-être se fracturer Pour l'instant C'est pas le cas Mais je pense Après la descente Ça va sûrement Faire des lâchers Ah notre accélération Enfin c'est assez mal Également notre coup de pied S'est fait distancer Mais on est encore 51 Dans ce groupe On a réussi à tout faire exploser J'avais dit qu'après Ben le Paterberg Ça risquait d'exploser Après la descente Mais voilà Ça a explosé de partout On est plus que 51 On va voir si le tempo De notre coup de pied Bax fait mal En tout cas pour l'instant Ça suit tranquillou Et on va voir par contre S'il y a d'autres coureurs Qui se font lâcher Ou si on reste à 50 Dans ce groupe Normalement il doit Voilà il y a encore McNuty ici C'est de bon augure En vue du classement général Que ça explose Mais maintenant Il va falloir essayer De valider ça En continuant à accélérer On avait réussi A faire exploser le peloteau Avec notre équipe Mais malheureusement Il y a un retour à la normale Alors qu'on va arriver Dans le Kopenberg 600 mètres 11,6% Le Paterberg C'était dur Mais le Kopenberg L'est également Ah ouais 44 km encore avant l'arrivée Mais là ça monte Mais là ça monte Ça monte énormément Et c'est Woodvan Hart Qui décide d'accélérer Avec Mathieu Van Der Poel Dans sa roue Ah ouais On a Dylan Van Barley également Qui est en train de suivre Le coéquipier justement A Woodvan Hart Ah ouais mais les deux Les deux est-ce qu'ils vont réussir Là c'est le groupe qu'il faut qu'on prenne C'est le groupe qu'il faut qu'on prenne Avec Matho Trentin Ah non Ah non Non ça a accéléré Mais voilà ça a pas trop accéléré non plus On est parti à 15 Mais voilà ça va Ça va se regarder On va voir maintenant Sur les prochains mon pavé Ce qui se passe Alors que j'ai l'impression Tige Benut va décider d'accélérer Bon allez Jumbo Visma Pour l'instant Ce tour des Florens Et plutôt cette deuxième étape De ce My Tour Est assez facile Parce qu'il a encore Deux coéquipiers autour de lui Woodvan Hart Avec Mathieu Avec Mathieu Van Der Poel J'allais dire Avec Dylan Montbarlé Et Tige Benut Nous on a Van Der Poel Qui est bien placé Nous on a encore un coéquipier avec Bax On a également Brandon McNulty Qui a réussi à revenir On est dans un groupe de 36 Ça roule pas très fort Ça se regarde De toute façon à peu près A tous les moments de pleine C'est juste dans les Mon pavé que ça accélère Et voilà Là ça se voit Parce que là on est complètement À l'arrêt dans le peloton Et tous les coureurs Qui étaient derrière Vont sûrement revenir On est dans un nouveau secteur J'ai l'impression Que ça accélère pas trop Pour l'instant Dans les secteurs On est encore 82 dans ce peloton Woodvan Hart J'ai l'impression Il veut pas trop accélérer Mais là on arrive maintenant Dans un mot pavé Le Steak & Breeze 700 mètres à 5,3% Alors que Magnus Cortnissen Décide d'accélérer On a Alberto Betuel Également qui accélère Nous on va clairement pas rouler Pour Woodvan Hart Mais par contre Dylan Van Der Poel Il va le faire Et dans ce Steak & Breeze Ça décide d'accélérer Pour Woodvan Hart Pour Oui Pour Woodvan Hart Avec notamment Par l'intermédiaire Notamment de son coéquipier Dylan Van Der Poel Alors que là on arrive Dans la descente du Steak & Breeze Ils ont déjà pris 30 secondes Devant les 2 UEF Nous on a pas décidé D'accélérer avec Matteo Trentin Mais ça aurait peut-être Rété la bonne solution En tout cas il reste encore 38 kilomètres Plus de 30 kilomètres Avant l'arrivée Et pour l'instant Ça a pas encore exposé Sur cette deuxième étape Même si Van Der Poel et Van Hart Semblent très costauds Ils n'ont pas mis D'offensive encore Peut-être une petite Dans le Paterberg Non plutôt dans Le truc d'après Dans le Kopenberg Mais rien de plus Alors que là maintenant On arrive dans le Thaïenberg Les secteurs sont en train De s'enchaîner Et nous l'objectif C'est de faire exposer Ce groupe Et en espérant évidemment Que notre quick pied d'air Brandon McNutt Il tienne Ça a pas mal accéléré Dans le peloton Mais on a quand même Encore 40 secondes Un peu plus de 40 secondes De retard par rapport Aux deux hommes de devant C'est à dire Alberto Betchol Et Magnus Kortnissen Et j'ai l'impression Que c'est Magnus Kortnissen Actuellement qui est en train D'emmener son quick pied Betchol Mais là ça accélère Ça accélère juste avant Le Kreuzberg Donc on va essayer De s'accrocher évidemment Avec Matteo Trentin Mais cette accélération J'ai l'impression Elle fait un peu mal Michael Bier Qui a réussi à s'accrocher Pour notre équipe On a Van Aert également Qui est devant nous On a Van Der Poel On a Philipsen Non on a plutôt Driss de Bond Qui est en train De faire le tempo Philipsen c'est un sprinter Du coup évidemment Il est pas dans ce my tour Mais là nous on va essayer De s'accrocher Aux quatre deux devant C'est à dire à Van Aert A Magnus Sheffield A Van Der Poel Et au courant De l'Alpessin C'est à dire Driss de Bond Ah mais nous on a réussi A les accrocher Mais pour l'instant J'ai l'impression Que ça va pas rouler Et nous on va juste Suivre le tempo imposé Par le coéquipier De Mathieu Van Der Poel Retour à la normale Voilà on vient De se faire attraper Par le peloton On a encore 31 justement Dans ce peloton Il n'y a personne Qui roule Pour notre équipe De toute façon On a personne Qui peut rouler On avait que Bjerg Peut-être qui aurait pu rouler Mais là maintenant Il reste que Bax Qui est notre mec Qui va nous protéger Magnuti qui est notre leader C'est à dire qu'on va faire rouler Personne Mais là c'est à l'arrêt complet Dans le peloton A 23 km de l'arrivée On va voir ce qu'il se passe Mais pour l'instant Il ne se passe pas grand chose Ah la course revient Enfin à la normale A moins de Dans un peu plus de 20 km De l'arrivée Parce que ça accélère devant Du coup ça va peut-être Un peu accélérer dans le peloton Parce que là ça s'était Complètement bien à l'arrêt On est quand même encore 57 On est plus que 57 Plutôt alors que vraiment Pendant Pour aller 3 km On était à l'arrêt complet Mais du coup on peut voir Qu'il y en a un Qui a été piégé aujourd'hui C'est Matej Moric Pour la barane Victorious Il a vécu Un espèce de coup de jour Sur cette étape Parce qu'il est distancé Avec Christophe Laporte Ah ouais mais là C'est peut-être deux favoris Pour le classement général De ce bytour Qui sont en train de craquer Aujourd'hui alors que nous On va arriver actuellement Dans le vieux Quarmon Au moment où Alberto Bietchol Décide d'accélérer Justement dans ce vieux Quarmon Et décide d'accélérer Et de mettre un tempo Alors qu'il y a son quick pied Magnus devant Je ne sais pas pourquoi En tout cas nous On va essayer de suivre Avec Mateo Trentin Ah ouais mais là Ça ne roule pas très fort Ça ne roule pas très fort Alberto Bietchol Il décide d'accélérer On a Turner Le courant de la Ineos Qui essaye de le suivre Nous on va également Essayer de les suivre On va essayer d'aller chercher Alberto Bietchol Avec Mateo Trentin Je ne sais pas si c'est La bonne solution En tout cas on va essayer De faire l'effort Pour revenir sur lui Ah on va essayer De faire l'effort Pour revenir sur Alberto Bietchol Je ne sais pas si c'est La bonne stratégie En tout cas on va tout donner Ah ouais malheureusement Les carrières sont en train D'augmenter par rapport A Alberto Bietchol Qui semble extrêmement fort Le Alberto Ah ouais nous on va essayer De faire le jump On va essayer de faire le jump 10 secondes Ah on n'arrive même pas A lui reprendre du temps On n'arrive même pas A lui reprendre du temps 8 secondes Ah ouais 8 secondes 7 secondes C'est l'écart le moins élevé Qu'on aura eu Avec Alberto Bietchol Mais maintenant Il va falloir essayer D'accélérer On a perdu pas mal d'énergie Justement avec cette tactique Et on va peut-être Devoir attendre le peloton Parce que vraiment Notre tactique Pour l'instant Elle n'est pas efficace Ah petit coup dur pour nous Parce que Brandon Derrell A été distancé Alors que nous voilà On a perdu pas mal d'énergie Juste en essayant De suivre Alberto Bietchol Nous on n'a pas très bien couru On a notre coéquipier Qui s'est fait un peu distancé Bon pour l'instant On n'est pas dans la meilleure partie De cette étape Alors qu'on est dans le final C'est à dire qu'on arrive Proche de l'arrivée On commence à faire Une étape pas ouf On va voir en tout cas Ce qui se passe Et nous on va essayer Evidemment avec Matteo Trentin De tenir dans cette dernière montée C'est à dire le Paterberg Ah ouais Ah ouais mais là ça monte Mais là ça monte Mais là ça monte On est à 4 km heure On a réussi à faire tout exploser Avec notamment Boudouanard Qui j'ai l'impression On voulait accélérer Mais finalement Ce n'était pas le cas Alors que nous par contre On a décidé d'accélérer Dans ce Paterberg Ah ouais 13 km normalement Par contre cette étape Devrait se jouer au sprint Parce qu'après le Paterberg Il n'y aura plus de mon pavé Bon le tour des flancs Dans cette deuxième étape Donc se joue au sprint On va voir ce qu'on est capable De faire avec Matteo Trentin Et je pense qu'on va se retrouver Rapidement dans le final A moins ce qu'il se passe Des dinguer avant Ce qui est largement possible Oh Magnus Sheffield Décide d'accélérer A 7 km de l'arrivée Alberto Betchol Il est toujours devant Il arrive bien à résister Mais du coup On n'est plus que dans un groupe De 9 coureurs Et peut-être de 11 A pouvoir jouer la victoire Mais derrière On peut voir qu'on a Un Mats Pederset Qui a été piégé Il ne devait être pas Très très bien placé Dans le Paterberg Et il s'est fait piéger On a un groupe également De 25 encore derrière Avec notamment Nos quick pieds Bax et Brandon McNutty En tout cas nous On va essayer De tout donner Avec Matteo Trentin Pour aller chercher la victoire Encore 5 km Avant l'arrivée Et nous on va décider D'accélérer à ce moment On va décider d'accélérer À ce moment Avec Matteo Trentin Ah je ne sais pas Si c'est la bonne tech Je ne sais pas Si c'est la bonne tech En tout cas on a décidé D'accélérer Avec Matteo Trentin On a 7 secondes d'avance Derrière ça se regarde J'ai l'impression Ah ouais derrière J'ai l'impression Que ça se regarde Nous on a fait l'effort Avec Matteo Trentin Je ne sais pas Si il y en a un Qui va faire l'effort derrière Ah si c'est Soren Krag Soren Krag malheureusement Il fait l'effort Ça va être compliqué De gagner après cette attaque Mais là Soren Krag Il est en train de faire l'effort Derrière nous Et Matteo Trentin Ah ouais mais derrière Également ça revient vite Avec le groupe De notre quick pied Brandon McNutty Qui a 21 secondes Ah ouais mais voilà Maintenant c'est Stéphane Koum Malheureusement pour nous Qui va faire le jump Mais du coup On a plus de barre rouge On a plus rien Il va falloir essayer Maintenant de récupérer Ah ouais mais là Ça va peut-être décider Et essayer d'accélérer Pour un coureur Voilà c'est Magnus Sheffield Qui décide d'accélérer Cette fois-ci par contre Il n'y a personne Qui va le chercher Ah ouais nous c'est allé nous chercher Du coup on va essayer D'aller chercher Magnus Sheffield Mais est-ce que nous Si on part également Personne va essayer D'aller nous chercher Je ne sais pas En tout cas on décide d'accélérer Avec Matteo Trentin Ah j'ai l'impression que si On aura tout donné Sur cette étape Mais on ne gagnera pas Malheureusement On va aller voir Qui c'est qui va s'imposer Mais ça va sûrement Ce jeu entre Van Der Poel Van Der Poel Et Matt Spedersen Oh Van Der Poel Il semble très costaud Est-ce qu'il va gagner Van Der Poel Et oui Et non C'est Matt Spedersen Qui s'impose Devant Van Der Poel Et nous je ne sais pas Combien on a terminé Sur cette étape Mais on a géré Plutôt bien Même si dans le final On a peut-être été Un peu trop impatient On aurait peut-être dû rester Justement avec Van Der Poel Et tout Parce qu'on était Assez rapide au sprint On a essayé De les distancer Et d'accélérer Pour s'imposer en solitaire Malheureusement Ça n'a pas fonctionné Et on va aller voir Du coup les podiums Suite à cette deuxième étape Et suite à ce tour des Flandres Particulier d'avoir Une deuxième étape Qui est le tour des Flandres Mais c'est très intéressant Mesdames et messieurs Je veux une ovation Pour le champion qui arrive Voici le vainqueur De sa blande De rame classique Et on peut voir Du coup que Matt Spedersen S'est imposé Sur cette deuxième étape Et du coup au général C'est toujours Vodan Hart Qui conserve la tête Et il a même dû Augmenter son avance Avec cette étape Et justement On va aller voir Tous les classements Et on peut donc voir Le classement de cette étape Emporté par Matt Spedersen Devant Van Hart Et Van Der Poel Pas énormément d'écart Sur cette étape Du coup j'ai dit que Van Hart il a dû Augmenter son avance Suite à cette deuxième étape Mais pas trop Parce qu'il n'y a pas eu d'écart En tout cas notre coq-pied McNulty termine avec nous Malheureusement Point négatif C'est qu'il a chuté Mais il est quand même Troisième au général A 9 secondes Devant Van Hart Qui a pas énormément de marge Nous avec Matt Spedersen On a fait une belle deuxième étape On verra ce qu'on est capable De faire sur les étapes à venir Et justement Maintenant on va attaquer La troisième étape De ce My Tour Et sur cette troisième étape On va arriver au Mont Ventoux On va aller voir les favoris Sur cette troisième étape Et je pense qu'on peut en faire partie Avec Brandon McNulty Avec nos beaux Avec notre plutôt beau 74 montagne Et voilà On fait partie évidemment Des favoris avec Brandon On a également Vood Van Hart Qui fait partie des favoris Tobias Foss Le Biltif évidemment Ça va être de les battre Avec Brandon Et on va se retrouver Je pense directement Au pied du Mont Ventoux Mais je pense qu'aujourd'hui On est en capacité Avec Brandon De faire une belle étape Mais on va aller voir S'il a encore Les stigmates de sa chute Ou pas Ah ouais malheureusement Il a encore un peu Les stigmates de sa chute Mais on va essayer de faire Évidemment la meilleure étape possible Aujourd'hui avec Brandon Et on va se retrouver Je pense directement Au pied de la montée finale C'est à dire Au pied du Mont Ventoux On est au pied du Mont Ventoux Avec Brandon McTutty On a encore malheureusement Évidemment des séquelles De la chute Mais on va essayer de réaliser Cette meilleure Troisième étape possible L'arrivée au Mont Ventoux C'est une étape Et plutôt cette troisième étape C'est une étape Qui peut nous convenir Avec Brandon Donc il va falloir essayer D'en profiter On peut voir que le peloton Il a déjà un peu explosé Vu qu'on n'est plus que 82 Dans celui-ci Voilà il y a notamment Un groupe de 33 derrière Avec Christophe Laporte C'est à dire que logiquement On est plus qu'une trentaine Peut-être à pouvoir se jouer Le classement général De ce My Tour Mais nous évidemment On va essayer sur cette troisième étape De faire le meilleur résultat possible Avec Brandon McTutty On va se retrouver je pense Un peu plus tard Sur cette montée du Mont Ventoux Où je pense On est en capacité De faire quelque chose de très bien Après un pied du Ventoux Pas extrêmement compliqué Maintenant on arrive Dans des pourcentages Un peu plus de jour Vu qu'on arrive autour Des 9-10% On va voir ce qu'il se passe Évidemment dans ce Mont Ventoux Nous on va essayer Évidemment de gérer au mieux Avec Brandon McTutty Je pense qu'aujourd'hui On peut faire quelque chose de bien Maintenant on va falloir le montrer Et on va voir ce qu'on est capable De faire évidemment Sur cette étape Alors qu'on est encore à plus de 1'30% Des hommes de tête Et plus précisément De Tim DeClerc Et de Thomas DeReyne Qui se sont envolés Alors que Derek J Qui faisait peut-être au cœur De favori aujourd'hui Vu son 73 Montagne Semble pas trop à l'aise devant En tout cas on verra S'il est capable de gagner Sur cette troisième étape Tandis que nous Avec Brandon McTutty On n'est pas pour l'instant Hyper bien placé dans le peloton Mais on conserve notre énergie Pour la suite de cette montée Je disais que Derek J Il était pas trop pas Dans son avantage Sur cette étape Mais voilà Il a réussi à faire craquer Tout le monde J'ai peut-être Parler un peu trop Mais à l'avance Mais du coup Il s'envole Derek J Sur cette étape Pour voir s'il est capable De résister au peloton Et à nous On espère avec Brandon McTutty Parce qu'on espère être Le plus fort du peloton Mais pour l'instant du coup Ça roule Plus très fort devant C'est à dire qu'on perd Quand même assez Mais assez beaucoup C'est pas très français Mais on perd pas mal de temps Par rapport à la tête C'est pour ça Qu'il va falloir espérer Que ça accélère Nous on a plus énormément De barres non plus Avec Brandon McTutty C'est à dire que cette étape J'ai l'impression De pas la gérer ultra bien En tout cas on verra Si je la gère un peu mieux Et si je la gère bien A l'arrivée Mais j'ai pas l'impression Pour l'instant D'être fabuleux Sur ce Mont Ventoux Et sur cette étape Du Mont Ventoux Et plutôt dans ce Mont Ventoux Bon là vous avez pas trop compris Ce que j'ai dit Mais j'ai l'impression De pas trop bien gérer Dans cette montée finale Derek J Demain il est littéralement En train de s'envoler Il est en train de fly Clairement le Derek J Il a presque une minute d'avance Par rapport à ses compagnons D'échappés A ses compagnons ultérieurs D'échappés Parce qu'ils étaient compagnons Plutôt tout à l'heure Mais là du coup On est encore 79 dans le poton Ça explose pas trop Même si on voit des personnes Craquer Voilà ça explose pas trop Et pour parler de Brandon Et qu'on gère pas hyper méga bien Faut pas oublier Qu'on a chuté Et qu'il a chuté Plutôt sur la dernière étape Parce que moi j'étais avec Mathéo Trentine Mais du coup Brandon avait chuté Là il est un peu moins bien sur cette étape En tout cas Ça roule plutôt fort Dans ce peloton Et là ça commence un peu à craquer Vu qu'on est plus que 72 Et on peut voir que là Il y en a plein qui semblent en difficulté Bon ça se regarde actuellement Dans le peloton Ça a repris pas mal de temps Ça a également distancé pas mal de coureurs Parce qu'on est plus qu'une soixantaine Dans ce groupe Mais maintenant ça ne roule plus C'était les quickpiers à Vanderpool Qui roulaient Je sais pas pourquoi Vanderpool il devait être très costaud Sur cette étape Parce que la montagne Normal c'est pas son point fort Mais en tout cas Il faisait rouler ses quickpiers On va voir ce qu'il se passe maintenant Dans ces 10 derniers kilomètres de montée On est encore dans des pourcentages Très compliqués Mais on va vite arriver Autour du chalet Reynard A des pourcentages un peu moins durs Avant d'attaquer Les pourcentages les plus durs de ce call En tout cas nous On va essayer de récupérer Avec Brandon McNulty Pour pourquoi pas essayer D'accélérer et d'attaquer Dans les pourcentages finaux Les plus durs Alors que nous On est en train de récupérer Avec Brandon C'est un peu accéléré Devant pour les Borans Gros qui doit rouler Pour leur leader Je pense Bob Jungels Qui doit assembler pour l'instant Très bien Sur cette étape En tout cas Derek J S'est envolé Et il a maintenant Seulement nous A sa poursuite C'est à dire le peloton Et encore On est à plus de 1 minute 30 Mais là il a pris son avantage Sur cette étape Pour l'instant Derek J On va voir s'il est capable De résister Ou s'il va encore terminer Deuxième Comme sur la moitié du Giro En tout cas nous On va essayer évidemment De le battre avec Brandon Mais on va voir ce qu'il se passe Alors que là les Borans J'ai l'impression Se re-relèvent Regardez Il y en a un Qui a une surprise Clairement dans cette montée Du moment Tout c'est Alexander Christophe Qui est encore là Je sais pas ce qu'il arrive à faire En tout cas devant Bob Jungels Décide d'accélérer Bob Jungels qui accélère Dans le chalet Reynard Nous clairement On va pas essayer D'accélérer encore J'ai dit que j'accélérais Dans les pourcentages finaux C'est à dire Dès que ça va revenir Dans le rouge On va décider d'accélérer Mais là voilà Ça craque pour certains Pour certains coureurs Alors que nous là On va essayer évidemment De tenir le rythme Avec Brandon McNutt Nous on est encore très bien Dans cette montée Mais maintenant On va falloir le montrer Alors que là Le peloton a complètement explosé Il est en train de complètement exploser Notamment dans ce peloton Et nous évidemment On va essayer de s'accrocher Alors que là Bob Jungels Il a fait évidemment la différence Mais il reste encore 5 km Pour essayer de le revenir dessus Et maintenant C'est Woodwardnard Qui décide d'accélérer Ah ouais Woodwardnard Il accélère Je sais pas ce qu'ils vont faire Maintenant les groupes AMA FDJ Qui roulent Ils sont en nombre Les groupes AMA FDJ Mais je sais pas ce qu'ils vont faire S'ils vont essayer de revenir ou pas Sur Bob Jungels Et Woodwardnard Nous on va essayer évidemment De récupérer dans leur rouée On va essayer d'accélérer Dans les pourcentages rouges Comme je l'ai dit juste avant Et justement On y arrive maintenant Dans ces pourcentages rouges Avec Brandon McNuty On va accélérer On espère qu'on a pas décidé D'accélérer un peu trop tard Avec Brandon Mais maintenant on va tout donner On a quand même pas mal de retard Par rapport à ceux de devant On va voir si notre tactique A été la bonne Et maintenant on va tout donner Jusqu'au sommet Avec Brandon 4 km 200 Qu'il va falloir faire à fond Der ça a accéléré également Dans le peloton On va voir des coureurs Si des coureurs particuliers Figurent encore On a Vanderpool Qui est quand même Pas mal costaud Luke Lab C'est assez logique Qui soit là On a également Stéphane Kung Qui est assez costaud On a Courtney Sen Également qui est pas mal Matei Moritz Bon pas trop de surprises Dans notre coéquipier Mateo Trentin Qui est encore présent également Mais nous là On essaye de revenir Sur ceux de devant Alors que derrière C'est Mathieu Vanderpool En personne qui fait le tempo Et je sais pas pour qui Mais en tout cas Il semble plutôt costaud Alors que nous On a encore plus d'une minute De retard par rapport à Avant Nartung C'est Derek J Derek J Qui s'est fait rattraper Est-ce que comme sur le Giro Il va terminer deuxième En tout cas nous On a fait l'effort Avec Brandon McNuty Il s'avère pas trop efficace Même si on a réussi A faire exposer du monde Et qu'on est plus que neuf Dans le peloton original En tout cas on peut voir Que Matt Spedersen Il fait une étape de fou Nelson Oliveira Bon il est plutôt dans son élément Mateo Sobrero Il est dans son élément également Mais là c'est surtout Matt Spedersen Qui semble extrêmement costaud Filippo Gana Il arrive à bien tenir également Mathieu Vanderpool Il est également costaud Mais là on a encore Une minute de retard Par rapport à ceux de devant C'est à dire que les quarts Ne diminuent malheureusement pas Par contre notre coéquipier Mateo Trentin Il fait une montée de fou Il arrive encore à tenir Retard par rapport à ceux de devant Ah nous on va essayer De faire l'effort On va essayer de faire l'effort Je sais pas si on aurait Peut-être pas dû les suivre Tout à l'heure Mais là maintenant On va essayer de faire l'effort Une minute 0,5 encore De retard Ah ouais il y en a un qui craque Il y en a un nouveau qui craque C'est Matei Moritz Donc on va essayer de finir Au mieux cette montée Une minute deux On a On rétrécit plutôt le retard Alors que la voûte en art Vient de faire exploser Bob Jungels Ah ouais Bob Jungels Il vient d'exploser Sous le tempo de voûte en art Nous on est clairement au train Avec Brandon McLeod On est plus que 5 dans ce groupe Il y a encore Mateo Trentin Qui fait une montée de fou Mais là maintenant C'est Philippe Ogana Qui craque Oh mais Mateo Trentin Notre coéquipier Il est en train de faire Une montée de détraqué Mais nous là On va essayer de tout donner Dans ce dernier kilomètre Avec Brandon McLeod Ah ouais là on va tout donner Je pense qu'on peut finir Très très fort avec Brandon Je pense qu'on peut finir Très très fort avec Brandon On a 30 secondes de retard encore Par rapport à voûte en art Voûte en art On le voit devant On le voit devant J'ai l'impression De ne pas avoir Giro Mieux cette montée Est-ce qu'on va être capable De revenir sur voûte en art En 14 secondes Une dizaine de secondes Une dizaine de secondes Est-ce qu'on va être capable De revenir Est-ce qu'on va être capable De revenir Ah non malheureusement On va finir dans la roue A voûte en art Ce qui s'impose magnifiquement Au sommet du mot ventou Ah je me demandais C'était la bonne tactique Ce que j'avais fait Mais non c'est pas la bonne tactique Puisqu'on gagne pente Quand on peut voir Que Mateo Trentin A fait une montée de fou furieux Sur cette troisième étape Malheureusement C'était peut-être l'étape Où on pouvait être Le plus à notre avantage Par rapport à voûte en art Et il nous bat sur cette étape On termine deuxième avec Brandon C'est quand même Une excellente montée Qu'on a réalisé On va aller voir les podiums De cette étape Qui a été remportée Par voûte en art Qui remporte déjà Sa deuxième victoire Sur ce My Tour Un My Tour Où il devrait être normalement L'immense favori Et où il s'avère Comme le plus grand favori Vu qu'il est en tête Du classement général Et là il doit être bien en tête Mesdames et messieurs Accueillez-le chaleureusement Voici le vainqueur De l'étape du jour Et oui c'est Voûte en art Qui s'est imposé Évidemment sur cette étape Juste devant nous Et Brandon McNuty On est peut-être Partis d'un peu trop tard Dans ce moment tout En tout cas on peut voir Que voûte en art Évidemment conserve son maillot jaune Et a dû même augmenter l'avance Et au classement par poids C'est toujours Voûte en art en tête Et au classement du meilleur grimpeur Également au classement des jeunes Là c'est nous Avec Brandon Qui sommes en tête Mais du coup Voûte en art Il est en tête De tous les classements à peu près Mais c'est nous Juste au maillot blanc Qui sommes en tête Avec Brandon McNuty Mais du coup On termine également Cinquième C'est plutôt Mathieu Trentin Qui termine également Cinquième sur cette étape Il a réalisé une excellente montée Derek Gill était en grande forme Aujourd'hui malheureusement Pour lui Il n'a pas su en profiter Van Aert en forme normale Qui réussit à nous battre comme ça Bon il a été très costaud Et après derrière Ça termine à une minute Pour Bob Young Girls Et Mathieu Van Der Poel Qui étaient en grande forme C'est pour ça qu'on l'a vu aussi costaud Et du coup aujourd'hui Sur cette étape Il y a eu deux abandons Avec Alex Kirch Et à pers On n'avait pas vu Le nombre d'abandons Sur la première étape Et du coup Classement général Avec Brandon McTelty On perd du temps encore Par rapport à Wadonard Vu qu'on est à 17 secondes De lui Mais voilà Il y a un écart Qui commence à s'avérer Justement au niveau De ce classement général Parce qu'à partir de la troisième place C'est à une 26 Et on a également Mathieu Trentin Notre autre coureur Qui est sixième de ce général À deux 22 Et maintenant On va aller attaquer directement Déjà la dernière étape De cette vidéo C'est à dire la quatrième étape Entre Arrogate et Sheffield Je pense que ça peut être Une étape qui peut être À l'avantage de Brandon Tout comme à l'avantage De Mathieu Trentin On verra lequel on sélectionne Mais je pense qu'on va se retrouver Sur cette étape Directement Dans le final Avec un de deux Ou peut-être qu'on essaiera De prendre l'échappée Avec un autre coureur Je ne sais pas Ce qu'on va essayer de faire En tout cas On peut voir les trois favoris Aujourd'hui Qui sont donc Comme habituellement Van Aert et Van Der Poel On a également le Quake Pia Van Aert Qui fait partie des favoris C'est à dire Tige Benute Et du coup sur cette étape On va peut-être essayer De prendre un de nos coureurs Et essayer de partir dans l'échappée Pour aller chercher Quelques points de la montagne En plus il y a peut-être moyen Que l'échappée aille au bout Sur cette quatrième étape Parce que les favoris Peuvent sembler un peu fatigués En tout cas Nous on va essayer De bien gérer On peut voir que Brandon McNulty Il est plus trop souffrant De sa chute Il a encore des séquelles Mais plus trop Alors que nous Évidemment sur cette étape On va essayer de partir Dans l'échappée Avec Oliveira C'est un coureur Qui peut être intéressant Sur cette étape On a Michael Bière Comme on a pu le voir Qui souffre d'un début de maladie Mais de toute façon J'ai mis que les maladies En courte Sur ce MyTour C'est à dire qu'il peut avoir Une maladie Mais voilà Il guérira rapidement Comme tous les coureurs Qui chopent des maladies Sur ce MyTour En tout cas On peut voir Qu'on est leader Au classement par équipe Parce qu'on a le dos Sargent dans le dos On va essayer évidemment De se replacer Avec Oliveira On va voir si on est capable De prendre l'échappée Sur cette quatrième Et déjà dernière étape De la vidéo Je pense qu'on est évidemment Capable de la prendre Mais maintenant On va falloir le montrer Et sur cette quatrième étape On va se retrouver Je pense directement Pour les cotes Et pour la cote De quatrième catégorie Bon malheureusement Avec Oliveira On n'a pas réussi A prendre l'échappée Mais pourquoi pas Essayer de la prendre Avec Bax Alors que devant Voilà c'est parti Pour pas mal de coureurs Avec notamment Derek J Qui est 48ème Du classement général Il s'est bien replacé Avec l'étape Qu'il y a eu avant Mais du coup Nous on est en train De revenir assez fort Sur le groupe de devant Dans cette cote Des brebouz Où on devrait malheureusement Pas aller chercher de points Alors qu'on peut voir Qu'au classement du meilleur grimpeur Derek J Il est cinquième Oui c'est parce que C'est Voudonard Qui est en tête Vu qu'il est passé en tête Du moment tout Mais nous du coup Avec Bax On va essayer de s'accrocher Dans ce groupe Et on va essayer Evidemment d'aller chercher Les points de la montagne Quand il se présente pour nous C'est à dire Déjà pas sur cette cote De 4ème catégorie Où on a déjà plus de barre rouge La première cote A jouer de la journée Pour nous et Bax Parce que voilà La 4ème catégorie On n'a pas pu la jouer Nous attend Et du coup on va essayer D'aller chercher des points Avec Bax Même s'il n'est pas Dans sa meilleure forme Et qu'il ne peut pas sprinter à fond Ah ça j'avais oublié Qui ne pouvait pas sprinter à fond C'est à dire que ça risque D'être compliqué D'aller chercher Les deux points au sommet Face à Derek J Face à DeWild Ah ouais malheureusement Trop compliqué D'aller chercher les points Faudra faire autrement Sur les prochaines cotes Et sur directement La cote de 4ème catégorie On est maintenant Dans une nouvelle cote Une cote à nouveau De 4ème catégorie La cote de Rip on Den Nous si on veut aller chercher Les points Il va falloir essayer De tenir notre tempo Et notre fort tempo Jusqu'au sommet En tout cas il reste encore 600 mètres Ah ouais 600 mètres Il reste encore Avant d'arriver au sommet Et nous on a déjà plus d'énergie Avec Bax On a tout tenté Dans cette cote Mais malheureusement Ça n'aura pas fonctionné C'est Brent Van Mort Normalement qui devra Aller chercher les points A moins que Van Gaestel Le double Et du coup Non c'est Damien Touze Qui l'a doublé sur la gauche Et nous malheureusement On n'arrive pas à aller chercher Des points avec Bax La chute qu'il a vécue Sur la première étape Il subit encore des séquelles A cause d'elle Et du coup C'est assez compliqué D'aller chercher les points Tout à l'heure On jouait du coup Les points pour le classement De la montagne Mais maintenant on va jouer Accélérer On va tout donner On va tout donner Ah malheureusement J'ai l'impression Qu'on va terminer Dixième de ce sprint inter Où Damien Touze Risque d'être à son avantage Parce que c'était de base Un sprinter Le Damien Mais du coup Nous on a tout donné Sur ce sprint inter Et on va terminer Malheureusement pour nous Que sixième Et on ne va empocher Que dix points Avant maintenant De se retrouver Pour le seconde catégorie Où il va y avoir Cinq points à aller chercher Ça sera la montée Où il y aura plus de points De la journée Et on y est dans ce code De seconde catégorie Presque 5 km à 7% de moyenne C'est extrêmement compliqué Mais là ça accélère de loin Ah ouais ça accélère de loin Il y en a quelques-uns Qui ont craqué Justement dans ce code De Holm Nous on essaye de tenir Évidemment Avec Bax On essaye de s'accrocher A nos différents adversaires Et à nos compagnons d'échappés Mais ça risque malheureusement Pour nous D'être compliqué Même si on va évidemment Tout donner Est-ce que Damien Touze Il va aller chercher encore Les points Oui Et oui les monstrueux Damien Touze Il va aller chercher Les cinq points au sommet Nous on va peut-être réussir A aller chercher Le point de la quatrième place Mais malheureusement Rien de mieux sur ce code De seconde catégorie Et maintenant on va se retrouver Je pense directement Pour les codes de quatrième catégorie Mais là je pense Qu'il y a moyen Que l'échappée aille au bout Sur cette étape Parce qu'on a encore Plus de 2 minutes 50 d'avance Par rapport au peloton Même plus de 3 minutes maintenant Une nouvelle code De quatrième catégorie Nous attend Dans le peloton Ça a complètement explosé Ils sont plus que 79 Nous dans l'échappée On est plus que 8 Les cartes diminuent fortement Justement dans cet échappé Par rapport au peloton Et c'est peut-être nous Du coup qui allons décider De changer de coureur Et de passer de Bax A McNulty ou à un autre Alors que nous On est en train de gêner Damien Touze Et grâce à ça On va aller chercher le point Au sommet de ce quatrième catégorie Bon on vient d'aller chercher Notre deuxième point de la journée Et on va pas s'arrêter En si bon chemin Avec Bax Et on va se retrouver Maintenant pour la prochaine Et on y est justement Sur cette prochaine Cote Où on va essayer D'aller chercher les points Il y a deux wields Il y a deux wields Qui étaient en tête Nous on décide d'accélérer A 700 mètres Un peu plus du sommet Ah ouais nous on a fait On a essayé d'accélérer de loin Est-ce que c'est la bonne technique Et oui évidemment Que c'est la bonne tactique Avec Bax Et on va aller chercher Le point au sommet De cette cote de Bradfield Et maintenant On va se retrouver Pour la dernière cote du jour C'est à dire La cote de troisième catégorie Et on est du coup Dans la dernière cote de la journée La cote Duke Bridge Avec Bax On peut voir dans le peloton Il n'y a plus que 50 coureurs Ça expose de partout Tant qu'il y a nos coureurs McNulty Et Trentine Tout va bien Mais normalement Ils y sont encore Alors que ça continue Évidemment d'exploser À cote On est dans la cote Duke Bridge Et nous on va essayer D'accélérer encore une fois Avec Bax On a réussi à aller chercher Le point de la dernière cote Est-ce qu'on va réussir À aller chercher les deux points Cette fois-ci Je ne sais pas Je ne sais pas En tout cas On a fait un gros effort On a fait un gros effort Damien Touze Il est monstrueux Mais il ne va pas réussir À nous battre Sur cette cote à nouveau Et on aura réussi À aller chercher A chaque fois le point Sur les trois dernières cotes Et maintenant On va aller prendre Brandon McNulty Ou peut-être Matteo Trentine Et on va essayer de faire Le meilleur final de course Alors qu'on peut voir Que ça accélère devant Alors que nous on a le beau maillot Un poids sur les épaules Avec Brandon Les dix derniers kilomètres Sur cette quatrième étape Nous attend On va voir ce qu'on est capable De faire avec Matteo Trentine Mais du coup Devant ça continue à accélérer On n'est plus que 23 dans ce groupe C'est Mathieu Van Der Poel Et vous de Van Aert Qui ont accéléré Et qui ont pris de l'avance Ils sont monstrués les deux Alors que là maintenant Philippe Ogana Crac Philippe Ogana Qui craque à plus de 7 kilomètres De l'arrivée Mais là c'est un tempo de fou Qui est menu depuis tout à l'heure Avec Brandon McNulty On va sûrement perdre un peu de temps Mais l'objectif aujourd'hui Est énorme aujourd'hui Et je pense que les écarts Vont l'être également Oh Dries Van Gelstel Accélère pour la totale énergie Il n'y a personne Qui a décidé de le suivre Et nous là on va tequer Avec Matteo Trentine Dans cette côte Ah ouais cette côte non répertoriée On décide d'accélérer Avec Matteo Trentine Je pense qu'on peut aller largement au bout On va espérer que derrière Brandon s'accroche Dans le peloton Mais là nous Il nous reste encore 5 kilomètres On va dire évidemment A Brandon De suivre les attaques On va voir ce qu'il se passe Dans cette côte Mais moi je ne veux juste pas Que Brandon Se fasse distancer Mais là on a encore 17 secondes de retard Par rapport Non 17 secondes Plutôt d'avance Par rapport au peloton Un peloton qui est mené par Mathieu Van Der Poel Qui essaye de faire le jump Pour nous revenir dessus Ah ouais 8 secondes 8 secondes 9 secondes d'avance Par rapport à Van Der Poel Qui est suivi par Son coéquipier Soren Krakhandersel Mais également par Dries Van Gelstel Ah ouais mais nous Avec Matteo Trentine On est en train de Essayer de récupérer Dans cette descente Mais malheureusement J'ai l'impression que Van Der Poel Il va nous revenir dessus Mais on va reprendre Au moins du temps Au classement général Voilà à vous de Van Der Poel Mais malheureusement Van Der Poel va revenir Sur nous Et sur Brandon McNutty Ah ouais 28 secondes Les écarts sont assez costauds On va laisser Soren Krakhandersen rouler Van Der Poel Je sais pas ce qu'il fait J'ai pas l'impression non plus Qu'ils veulent laisser la victoire A son coéquipier Mais à son coéquipier Soren Krak Voilà J'ai mis du temps A trouver mes mots Mais du coup là On est avec Van Der Poel C'est en train d'exploser De partout Et on a encore Pas mal de marche Par rapport à A vous de Van Der Poel 37 secondes Ah faut pas oublier non plus Que Matho Trentin Il était 6ème au classement général Mais on va voir ce qu'il se passe Dans ces 800 derniers mètres Ah non on va pas lancer Non on va pas lancer en premier Avec Matho Trentin Mais on va pas lancer Tout à la fin non plus Est-ce qu'on va être capable De battre VDP ? Est-ce qu'on va être capable ? Oh je sais pas On est sur la même ligne Mais je crois que VDP Nous a battus Mais on va aller voir du coup Le classement directement Au niveau des podiums On a McNaughty Normalement qui doit faire Une bonne étape également Pour nous Mais malheureusement Face à Van Der Poel Ça risque de se jouer A pas grand chose Et spécialement La photo finie Et du coup C'est nous avec Matho Trentin Qui avons réussi à gagner On termine donc la vidéo En beauté On aura réussi à bien gérer Avec Matho Trentin Heureusement qu'il a des belles notes Pour un coureur polyvalent Et on a réussi à du coup Battre Mathieu Van Der Poel Au sprint Mais ça n'a pas dû se jouer A grand chose Au classement général Du coup c'est toujours Vaud Van Aert Qui est en tête Lui qui a fait Une très bonne impression Sur cette première partie De MyTour Au classement par points C'est également Vaud Van Aert Qui est en tête Au classement du meilleur grimpeur C'est également Vaud Van Aert Il est en tête clairement De tous les maillots Et au classement des jeunes Là par contre C'est nous avec Brandon Qui sommes en tête Bon une première partie De MyTour intéressante Pour nous et notre équipe J'espère évidemment Que ce concept vous plaît Il est quand même assez particulier D'avoir que des polyvalents Dans le poteau Mais du coup Avec Matho Trentin On s'est imposé au sprint Et à la photo finish Face à Mathieu Van Der Poel Et après on a Soren Krak Qui termine 3ème à 3 secondes On a Van Aert Qui termine 5ème également A 38 secondes Il est assez loin Et après ça 42 secondes Pour le peloton Et notre collier pied McNutty Il termine à 47 secondes Avec Bax Et du coup aujourd'hui On a eu Deux abandons Avec Cameron Swift Et Gohul Un pour la Inos Grenadier Un pour la Israël Première Tech Et maintenant On va aller voir Le classement général Et on peut voir Que maintenant On est 4ème Avec Mathieu Trentin Un minute 34 De vous de Van Aert On se rapproche De vous de Van Aert Avec Mathieu Trentin Avec Brandon McNutty On est en buscade Également De vous de Van Aert C'est à dire Qu'on peut peut-être Essayer de le piéger Sur la fin de ce My Tour Qui nous attendra Du coup dans la prochaine vidéo Van Der Poel Faut pas l'oublier Mais il est 3ème au général A seulement 16 secondes De McNutty Il a réussi à reprendre Pas mal de temps Sur cette 4ème étape Où il y a eu quand même De beaux écarts Au niveau du classement Du meilleur grimpeur Là c'est vous de Van Aert Qui est en tête Devant notre coureur McNutty Vu qu'on a terminé Deuxième au moment en tout Et c'est le moment en tout Qui fait à peu près Tout le classement On est 8ème également Avec 9 points Avec Matteo Trentin On est 9ème avec Bax Et les 5 points Qu'on est allé chercher Sur cette étape Au classement par points Là c'est vous de Van Aert Qui êtes en tête Nous on est 3ème avec Matteo Trentin Suite à cette victoire Sur cette 4ème étape On est également 7ème Avec Brandon McNutty Pour la 2ème place au sommet Du moment en tout Au classement des jeunes Là c'est Brandon McNutty Et c'est nous du coup Qui sommes en tête Michael Bjerg Il est 5ème de ce classement Qu'est-ce que fout Bjerg Dans les jeunes Je sais pas En tout cas il est 5ème de ce classement Ça doit être un petit bug Sinon je me trompe Mais Bjerg Je crois qu'il a pas moins de 25 Bon je sais pas En tout cas Ensuite au classement par équipe Là on est en tête Avec la UAE On a pas mal d'avance Par rapport au 2ème Et la Jumbo Visma C'est-à-dire l'équipe De Wout Van Aert Qui est à plus de 10 minutes Et enfin au classement De la combativité Là c'est Derek G Qui est en tête Nous on est 19ème Avec le Redsback Dites-moi ce que vous en avez pensé D'avoir pris l'échappé Sur cette 4ème étape Je pense que c'était quelque chose D'intéressant à faire Malheureusement Ce MyTour On ira faire plutôt La 5ème étape Entre Oudenard Et le Vieux Quarmon Une étape qui aura Et qui connaîtra De nombreux secteurs Ensuite on ira faire La 6ème étape Entre Carcassonne et Montpellier Où il y aura notamment Du vent dans le final On verra ce qu'on sera capable de faire On essaiera évidemment De pas perdre du temps Avec les bordures Qui risquent d'arriver A Moskini évidemment Pas de vent La 7ème étape Ça serait une étape Ballonné Avec l'arrivée Au mur de huy On verra ce qu'on est capable De faire avec Soit McTenty Soit Matteo Trentin On prendra évidemment Celui qui est le mieux placé Au classement général On aura ensuite La 8ème étape Entre Vierzon Et le Crozo Une étape Ballonné Où il risque De y avoir Pas mal de différence Notamment dans le final Vu que c'est extrêmement Compliqué cette étape Et enfin on aura La 9ème étape Qui sera une étape De pleine Entre Mont-de-Marsin et Bordeaux C'est à dire que La 2ème partie de ce MyTour Sera un peu moins compliqué Que la 1ère Mais nous évidemment On essaiera de bien gérer Avec nos courants Nos leaders C'est à dire McTenty et Matteo Trentin Qui sont quand même Très bien placés Pour l'instant Au classement général J'espère que ce concept Vous plaît J'espère que vous avez Compris le concept C'est à dire que Voilà il n'y a que Les coureurs polyvalents Qui sont dans le peloton Si la vidéo vous a plu En tout cas N'hésitez pas A liker et à commenter Ça me fait plaisir De savoir que vous avez aimé La vidéo Et évidemment N'hésitez pas A vous abonner Avec la cloche des notifications Pour ne louper Aucun épisode De nos séries régulières C'est à dire En mode pro leader En mode carrière Ou en mode pro cycliste Ou même pour ne louper Aucun épisode De ces différents concepts Qui arrivent en MyTour Ça sera tous les dimanches Et les jeudis Et évidemment Je vous remercie Comme d'habitude D'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin Mais ça je l'ai déjà dit J'espère comme d'habitude Évidemment que vous avez Passé une bonne journée Ou vous êtes en train De passer une bonne journée Et on se retrouve maintenant Très bientôt Et dès jeudi prochain Pour la suite Et fin de ce mode MyTour J'espère que Cette première partie Vous aura plu Maintenant sur la deuxième partie On essaiera d'aller chercher Et d'aller battre vous devant Sur ce MyTour Pour aller chercher le général Soit avec Mike Nutty Ou Mathieu Trent Sinon on a encore deux cartes On verra laquelle On utilise Ciao ciao ciao